Bonjour chers élèves. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Vu la circonstance à laquelle le monde entier est confronté, vous serez désormais et jusqu'à nouvel ordre confinés chez vous. Nous serons donc obligés d'interagir à distance. Je vous propose aujourd'hui la correction des activités de soutien et de consolidation de la conjugaison que je vous ai donnée hier. Nous commençons par le premier exercice. Commençons par le premier exercice qui concerne le passé composé. C'est un temps du passé, « il est composé », cela veut dire que le verbe s'écrit en deux mots. L'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participacé du verbe. Les participacés des verbes du premier groupe se terminent par « e » accent. Les participacés des verbes du deuxième groupe se terminent par un « i ». Par contre, les participacés des verbes du troisième groupe ont plusieurs terminaisons parce qu'ils sont irréguliers. Le verbe « être » et « avoir » ont une conjugaison aussi irrégulière comme les verbes du troisième groupe. Commençons par la première phrase. Nous, le verbe applaudir, ce fameux magicien. Le verbe « applaudir » appartient à quel groupe ? C'est un verbe de deuxième groupe. Cela veut dire qu'il se conjugue avec l'auxiliaire « avoir » et le participacé de ce verbe se termine par un « i ». On a la première personne du pluriel « nous avons applaudi ». Passons maintenant à la deuxième phrase. Cette chanteuse devenir une star. Le verbe « devenir » est un verbe du troisième groupe. Cela veut dire que ce verbe a un participacé différent des verbes du deuxième groupe. Alors, le participacé du verbe « devenir » c'est « devenu ». Avec quel auxiliaire ce verbe se conjugue ? Est-ce avec l'auxiliaire « avoir » ou bien l'auxiliaire « être ». Devenir est un verbe de la famille « devenir ». Alors, qu'est-ce qu'on dit pour « venir » ? Je suis « venu ». Alors, « devenir » aussi se conjugue avec l'auxiliaire « être ». Cette chanteuse, c'est la troisième personne du singulier. « Elle », le verbe « être » peut être « devenu ». A votre avis, quand on a le participacé employé avec l'auxiliaire « avoir », pardon, avec l'auxiliaire « être », que faut-il faire dans ce cas ? L'auxiliaire, le participacé employé avec l'auxiliaire « être », s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, cette chanteuse, c'est féminin singulier. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on ajoute ? Un « e ». Très bien. Alors, écrivons le « e ». Et pour le singulier, qu'est-ce qu'on ajoute ? Bien sûr, on n'ajoute rien. Très bien. Passons maintenant à la phrase suivante. « Ce chien caché ». Alors, « cacher », bien sûr, est un verbe du premier groupe. Ça se conjugue avec l'auxiliaire « avoir ». Ce chien, c'est la troisième personne du singulier. « Ce chien », qu'est-ce qu'on va dire ? « Ce chien a caché ». Alors, rappelons-le, le participacé employé avec l'auxiliaire « avoir » ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le COD si celui-ci est plaçant avant le verbe. Ce n'est pas notre cas. Cela veut dire qu'on va laisser le participacé tel qu'il est. « J'avais », ou bien « j'avais », le verbe « avoir », « très peur ce jour-là ». Première personne du singulier. Alors, le verbe « avoir » et le verbe « être », tous les deux se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? « J'ai » le participacé du verbe « avoir ». Vous l'avez trouvé ? Très bien, c'est « eu ». Alors, j'ai eu très peur ce jour-là. Bravo les enfants. « Il », c'est la troisième personne du pluriel. « Être malade toute la nuit ». On vient de dire que le verbe « être » conjugue avec l'auxiliaire « avoir ». « Ils ont ». Le participacé du verbe « être », c'est « été ». Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Merci. Jusqu'à, c'est parti.